Musique de générique Tout d'abord revenons sur ce que nous avons vu la dernière fois Je vous avais présenté la fin de Bouran Spawn, de la honte 1, également d'une sympathique petite ville qui s'appelait Val Voilà à peu près sur ce que je vous avais présenté et je vous avais proposé de choisir le futur nom du jeu et du matériau important qui ferait place dans l'histoire Alors j'ai eu beaucoup de propositions et ça m'a fait énormément plaisir, cependant je n'en ai pas retenu une plus que l'autre puisque en fait c'était pas réellement ce que je cherchais En fait ce que je cherche plus précisément c'est un matériau qui n'existe pas Donc inventez vraiment en un et inventez-le en vous disant que ça pourrait être dans un titre de Pokémon, que Nintendo pourrait réellement l'utiliser Alors je sais c'est assez compliqué mais on a notre temps donc prenez vraiment votre temps pour réfléchir et peut-être que dans le prochain épisode je n'aurai pas encore choisi non plus Mais voilà je vous donne encore plus d'indices pour que vous essayiez de voir un petit peu qu'est-ce que je vous demande Encore un indice, imaginez que ce matériau vient de l'espace et je vais maintenant vous expliquer son utilité pour que vous compreniez vraiment ce que je cherche Alors ce matériau je ne sais pas clairement à quoi il va servir mais sachez que la team Quartz veut l'utiliser pour contrôler les Pokémon légendaires qui se trouvent sur l'île Vous comprenez donc que c'est un matériau très puissant qui a de grands pouvoirs et donc il faut un nom vraiment vraiment classe et qui aille vraiment bien avec le nom d'un jeu Pokémon Je vous laisse cogiter là-dessus et on va pouvoir tout de suite commencer à l'avancement du jeu Alors tout d'abord la petite ville de Val est bel et bien terminée Alors tout d'abord les dialogues sont finis avec le personnage de la team Plasma qui parle de ses mystérieux matériaux J'ai rajouté des PNJ à plusieurs endroits qui ne font rien de bien intéressant à part vous parler Les maisons sont également faites, donc une qui est fermée En vrai j'avais un peu la flemme de l'aménager mais pourquoi pas faire des choses dans cette maison Imaginez par exemple un souterrain de la team adverse qui en fait prendrait son origine à cet endroit là Il y a pas mal de choses à imaginer effectivement Un centre Pokémon comme le reste D'ailleurs j'aimerais aussi préciser que les shops sont opérationnels et donc que vous pouvez acheter des Pokéballs à présent Le système étant le même que dans les vrais jeux Pokémon, je n'ai pas à m'attarder dessus Il y a également un PNJ assez spécial qui est en fait un PNJ qui peut être récurrent Ce PNJ en fait est une fille qui s'ennuie un peu et vous demande si elle peut faire un combat contre vous Si vous acceptez en fait elle va devenir une sorte d'amie Et plus tard dans le jeu peut-être qu'elle aura une importance et qu'elle viendra vous aider Je compte mettre plusieurs PNJ comme ça, ça pourrait être assez intéressant Et c'est ce genre de PNJ qui porteront vos noms en fait Donc encore une fois, participez, vous pourrez peut-être avoir votre personnage dans le jeu Même s'il est pas très important, ce sera un PNJ qui pourrait être récurrent si vous voulez faire des quêtes secondaires en fait Ou même dans les quêtes principales, pourquoi pas imaginer à l'aide d'un personnage qui arrive vraiment au dernier moment En mode grosse catastrophe et qui vous aide Après Val, deux routes s'offrent à vous Une est bouchée par un caillou qui pourra déloger à plus tard grâce à Eclatroc Et une autre est bouchée par des membres de la Team Quartz Qui partent dès que vous avez parlé au personnage de la Team Quartz devant le météore Cette route est en fait le Mont Cieux Une petite montagne qui mènera tout droit vers une autre ville Cette montagne comporte bon nombre de grottes, quelques hautes d'herbes Et bien entendu de nouveaux dresseurs avec des combats Alors cette route n'est pas totalement opérationnelle C'est à dire qu'il manque encore quelques événements de dresseurs Mais elle est pratiquement faite Et vous remarquez qu'il y a des grottes un peu partout Tout simplement parce que le Mont Cieux a un souterrain Et oui, ce souterrain est tout ce qu'il y a de plus simple J'ai essayé de faire un truc assez sympathique Avec les quelques petites choses que j'avais Juste pour les Pokémon, il y aura des Rookool, des Ratata et des Ratata Et des Ratatou pour l'extérieur du Mont Cieux Et dans les souterrains, vous aurez des Krabbicoque, des Ratatou et des Ratata Voilà, il n'y a pas une grande utilité mais je voulais juste vous en parler Je pense que c'est assez important de revenir sur tous les Pokémon qu'on peut avoir dans le jeu A la fin de cette route, nous arrivons à Rouchard Une ville qui est encore en cours de construction comme vous le voyez Mais qui a déjà bien avancé C'est à dire que tout le mapping est fait Il ne me manque plus qu'à faire l'intérieur des maisons Et l'arène Pokémon Alors pour l'arène Pokémon, il faut savoir que ce sera Skulet Un membre de Redwood Et qu'en fait toutes les autres arènes seront contrôlées par des membres de Redwood Je trouvais ça un peu rigolo de mélanger tous ces univers Et il faut savoir d'ailleurs que le maître suprême de la ligue Bah, ce sera moi Bah oui c'est mon jeu quand même, je peux me la péter si je veux D'ailleurs je serai un personnage récurrent qui aidera le héros ou la héroïne Ça dépendra de votre choix bien entendu Contre la fameuse Team Quartz Bref, pour revenir au champion d'arène Le premier est donc Skulet Ce sera un champion d'arène de type Roche Et donc la question c'est Quel Pokémon Roche voudriez-vous avoir dans cette arène ? Alors bien entendu nous sommes au début du jeu Donc il faut voir dans les premières évolutions Mais quel type de Pokémon ? Alors ça peut être des Pokémon Roche avec un second type Ou juste des Pokémon Roche tout court Vous avez le choix encore une fois Alors j'ai mis ça dans l'avancement Puisque en fait c'est dans la continuité du jeu Je pense que vous aurez pas mal de propositions Et je compte sur vous Voilà c'est tout pour cet épisode 4 de Pokémon Maker Alors effectivement il n'y a pas beaucoup de choses Mais il faut savoir que j'ai beaucoup mappé en fait Et que faire une montagne comme vous voyez Il y a beaucoup de reliefs, il y a beaucoup de choses à faire Et en fait c'est assez long Et c'est pas forcément très intéressant Donc j'avais pas forcément le courage d'avancer chaque jour Mais j'ai avancé un petit peu et on arrive à ça Pour la prochaine fois je vais plutôt me donner des objectifs Et ça me permettrait de faire plus de choses je pense Tout d'abord finir Rochard et finir l'arène Comme ça on pourra voir un petit peu des choses Et faire pourquoi pas une nouvelle route et une nouvelle ville Sachant que je ne me rappelle plus trop de l'histoire Je devrais dire ça fait un petit bout de temps Mais il y a un passage où il y a la Team Quartz qui va revenir Et ça peut être assez intéressant de revenir sur le scénario à ce niveau là Au départ j'étais parti sur le fait que vous ne connaîtriez rien du scénario Puis après je me suis dit que ce serait une bonne idée Et que ça permettrait pour vous de comprendre et de trouver de nouvelles idées pour moi Bien entendu si vous ne voulez pas vous spoiler Dites le moi en commentaire et je trouverai un moyen Mais bon dans un jeu Pokémon il n'y a pas grand grand spoil Et il n'y aura pas des énormes retours de situation Peut-être plus sur la fin du jeu je verrai à mettre des anti-spoils Ou des choses comme ça Mais pour l'instant il n'y a pas réellement de choses importantes A vouloir garder cachées Donc on partira sur ce principe là pour les prochains épisodes Voilà j'espère que ce court épisode vous aura plu Proposez toujours vos idées dans les commentaires Et encore une fois merci de votre présence Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au Pokémon Maker Et ça me fait extrêmement plaisir Parce que c'est vraiment une série communautaire Et sans vous ça n'avancerait pas comme ça avance aujourd'hui Et pourtant ça avance encore lentement Donc participez plus Voilà donc encore merci d'avoir regardé Et on se retrouve très bientôt pour la suite Pour d'autres vidéos A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz